Bonjour à tous, dans le cours d'aujourd'hui nous allons étudier les sources du champ électromagnétique avec en particulier la source la plus simple qui est le dipôle rayonnant. Explicitons ce que c'est qu'un dipôle rayonnant, c'est tout simplement un dipôle électrique, une charge plus, une charge moins, qui va être variable dans le temps. Ça c'est quelque chose qu'on va rencontrer dans de nombreuses situations physiques, donc la plus commune étant l'atome tout simplement. Donc un atome qui va être excité va avoir son nuage électronique qui va être décalé par rapport à son noyau. Et ça, ça va créer un dipôle qui va être variable, puisqu'on va avoir une force de rappel entre le nuage électronique et le noyau, et donc du coup on va avoir une oscillation du dipôle avec le temps. Au niveau macroscopique, on peut aussi retrouver des dipôles rayonnants avec des choses comme des antennes radio. puisque effectivement c'est ça qui va permettre l'émission des radios ou de tout ce qui est téléphone portable, télécommunication, etc. Donc on voit que l'étude du dipôle rayonnant va recouvrir un champ assez large d'application, et qu'il va être important de le comprendre aussi bien pour les émissions des atomes dans le domaine optique, que pour les télécommunications dans le domaine radio. Alors précisons un petit peu les hypothèses derrière le modèle du dipôle rayonnant. Donc on va considérer un dipôle qui est unidimensionnel, c'est-à-dire qui va osciller sinusoidalement avec une amplitude P0. Alors ces hypothèses ne sont pas si contraignantes que ça en réalité, puisque l'on pourra toujours décomposer notre dipôle quelconque en différentes orientations, et on pourra toujours décomposer notre dipôle oscillant de façon quelconque en une somme d'oscillation sinusoidale par cellules de Fourier. Deuxième hypothèse, le dipôle doit être petit. Alors non seulement petit par rapport à R, donc ça c'est l'approximation dipolaire usuelle, mais en plus, il doit être petit par rapport à la longueur d'onde de l'onde émise. Alors pourquoi ça ? Parce que vis-à-vis de l'onde, le dipôle doit pouvoir être considéré comme ponctuel, sans quoi les différents points du dipôle vont envoyer des ondes qui vont interférer entre elles, et là la structure va être un petit peu différente. Troisième hypothèse, on va considérer le champ à grande distance, à savoir R très grande devant lambda, ce qu'on appelle la zone de rayonnement. Donc pourquoi ? Parce que nous on va s'intéresser à la zone où le champ est équivalent à une onde plane. C'est-à-dire qu'on est à suffisamment grande distance de la source pour que localement, on ait une structure d'onde plane. On peut remarquer que l'hypothèse inverse, c'est-à-dire R très petit devant lambda, va correspondre, elle, au cas du dipôle électrostatique, puisque si R est très petit devant lambda, à ce moment-là, on va pouvoir négliger le phénomène de propagation. Donc pour être dans l'approximation dipolaire, il faut quand même conserver A très petit devant R. Une deuxième remarque qu'on peut avoir, c'est que si jamais on n'a pas l'hypothèse A très petit devant lambda, à ce moment-là, on va être obligé de décomposer notre dipôle en différentes zones qui, elles, vont respecter l'approximation A très petit devant lambda. Ces zones pourront être évidemment infinitésimales. et on va reconstruire le champ en faisant interférer tous ces dipôles élémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire a priori sur la forme du champ qui va être rayonnée ? Alors, la première chose, comme dans tout problème d'électromagnétisme, est d'étudier les symétries du problème. Donc on va se placer en coordonnées sphériques. Donc on va prendre l'angle θ par rapport à l'orientation de P. Et donc on a du coup la base mobile UR, Uθ, Uφ, avec Uφ qui est orthogonal au plan de l'écran. Donc, on va avoir une invariance par symétrie, selon le plan de l'écran, puisque le dipôle Pt est complètement invariant par cette symétrie. Et donc ça, ça va avoir comme conséquence, puisque Pt est la source à la fois du champ électrique et du champ magnétique, que B, qui est un pseudo-vecteur, est orthogonal au plan de symétrie physique M, UR, Uθ, et donc selon Uφ, et que E, qui lui est un vecteur vrai, est dans ce plan. Donc c'est-à-dire que la composante selon Φ2E est forcément nulle. On va pouvoir préciser l'orientation du champ électrique en utilisant le fait qu'on a une onde qui est localement plane. Donc c'est le fait que R soit très grande volante d'A qui nous permet d'affirmer qu'on a localement une onde quasi-plane. En gros, la courbure des surfaces d'onde peut être négligée. Et en plus, l'onde va se diriger de sa source vers M. Donc le K local va être dirigé selon UR. Donc ça, ça nous permet d'exploiter les relations de structure d'une onde plane. Donc à savoir, à partir de maxolampère, que le E est égal à moins C² K sur ω vectoriel B Uφ. Et donc, étant donné l'orientation de K, le UR vectoriel Uφ nous donne moins Uθ. Et donc on peut conclure que le champ électrique est selon Uθ et qu'il est accessoirement proportionnel à B. Une dernière chose qu'on va pouvoir ajouter, c'est les invariances. Donc là, on n'a qu'une seule invariance, c'est une invariance par rotation autour de l'axe OZ. Et donc ça, ça fait que les composantes de B et E ne dépendent pas de Φ. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire à partir des invariances et symétries. On voit qu'on peut déjà dire pas mal de choses. Une deuxième chose qui va être intéressante, c'est la façon dont le champ électrique et le champ magnétique vont pouvoir dépendre de R. Il y a une première chose qui va être intéressante, c'est quelque part, l'onde va être émise en T moins R sur C. où R sur C, c'est le temps de propagation de O à M. Donc le champ électrique et le champ magnétique dépendent de l'état de la source au moment où l'onde a été émise. Une deuxième chose au niveau de la dépendance en R qui est moins triviale, c'est sur l'amplitude. Donc en effet, on peut calculer le vectorie-pointing. Donc là ici, le produit vectorial, il se fait tout seul. On a EB sur mu0 pour UR, donc c'est E² sur mu0C fois UR. Alors, quand on regarde comment est émise l'onde, l'onde qui va être émise dans un cône à partir de O va toujours avoir la même énergie, quelle que soit la distance à laquelle on la regarde. Donc là, on va prendre un cône élémentaire donc d'angle dθ d'φ. Donc on parle d'un angle solide. Et si on considère que la puissance moyenne qui va être rayonnée dans cet angle solide est invariante de R, puisqu'on ne peut pas avoir d'accumulation d'énergie, on est en régime essentiellement stationnaire. À ce moment-là, on peut calculer la puissance en fonction de E. Donc on va dire que c'est E² sur 2 mu0C. Le facteur 2, c'est dû au fait que la moyenne de cos², c'est 1,5. Et on multiplie par ds. Donc le ds ici, c'est une surface selon θ et φ. Donc ça nous fait un R² sinθ dθ dΦ. Et donc on va considérer que ceci va être le même quelle que soit la distance R. on va retrouver la même énergie à une petite distance et à une grande distance. Et donc ça, ça a pour conséquence que le E0 doit être inversement proportionnel à R. Voilà. Alors, le calcul complet du champ électrique et du champ magnétique, c'est quelque chose qui est nettement plus compliqué et hors programme. Mais déjà, vous voyez qu'avec tout ça, on a déjà un certain nombre d'informations. Donc, pour information, la forme exacte du champ électrique peut s'exprimer en fonction de la dérivée seconde du moment dipolaire. Et on voit qu'on a bien une dépendance en 1 sur R. Ça dépend bien de la dérivée seconde en T-R sur C. C'est bien orienté pour le champ électrique selon Uθ. Et par contre, on a une dépendance en sinθ qu'on ne pouvait pas déduire à priori des considérations de symétrie. Tout au plus, on pouvait, à partir des considérations de symétrie, justifier que pour θ égale 0, on allait forcément obtenir un champ électrique nul parce qu'il était selon UZ. Donc, du coup, vu qu'il était censé être par ailleurs orthogonal à la direction de propagation, il était forcément nul. Donc, le B va avoir une forme, évidemment, assez similaire. A partir de la solution exacte, on peut calculer la puissance totale qui va être rayonnée par notre dipôle rayonnant. Pour calculer la puissance totale, il va falloir intégrer sur toute la surface une sphère entourant le dipôle le flux du vecteur de pointing. Ça va nous donner la puissance totale qui va être émise par le dipôle. Donc, la première étape est de calculer le champ électrique avec la formule qu'on a vue précédemment. Donc là, ici, le P... va nous donner un P0 oméga carré fois cosinus de oméga T moins R sur C. Et on peut en déduire le vecteur des pointing qui va nous donner un E carré sur mu0C fois UR. Et donc, comme on prend la moyenne, on va avoir le E0 carré sur 2 mu0C fois UR. On intègre tout ça sur une surface de rayon R. Pourquoi est-ce qu'on intègre sur toute la sphère ? Parce qu'on veut récupérer toute l'énergie qui est envoyée par le dipôle rayonnant. Donc, la surface élémentaire, c'est comme précédemment, R carré sin carré des thétas des phi UR. Donc, le R carré va s'annuler. Donc, du coup, le résultat ne va pas dépendre du rayon R de la sphère sélectionnée. Donc, l'intégrale sur phi, elle est triviale. Elle nous donne un 2Pi. Donc, l'intégrale sur θ va être un petit peu plus compliqué. On voit qu'on a un truc en sinus cube de θ. Donc, pour ça, on va prendre un changement de variable. On va prendre comme variable U est égal à cos θ. Ce qui nous fait que le sinus cube de θ va nous donner un sin carré de θ fois sin de θ de θ. Le sin de θ de θ, c'est un D de moins cos θ. et le sin carré de θ, c'est un 1-cos carré θ. On voit que là, ça nous permet de faire le changement de variable. Et donc, on a l'intégrale suivante qui nous reste. Donc, cette intégrale, elle se fait assez facilement. Le U carré s'intègre en U cube sur 3 et le 1 s'intègre en U. Et donc, en calculant l'intégrale, on obtient une puissance moyenne de μ0, P0 carré, oméga 4 sur 12 pc. Donc, l'expression de cette puissance moyenne et en particulier la dépendance en oméga 4 va être importante lorsqu'on va analyser la diffusion d'une onde par une molécule. Si on veut maintenant s'intéresser à la répartition spatiale de la puissance, on peut utiliser ce qu'on appelle un diagramme de rayonnement. Donc ça, un diagramme de rayonnement, c'est une courbe paramétrée qu'on lit en disant la distance dans une direction à O, donc R, c'est quelque chose qui va être proportionnel à π. Donc là, le π va être proportionnel à sin carré θ. Donc autrement dit, le diagramme de rayonnement va nous donner quelque chose qui ressemble au graphe qui a été tracé. donc le θ, c'est par rapport à l'axe vertical et donc le πθ, ça va être la longueur qui est indiquée sur le schéma. Donc, ce diagramme de rayonnement permet de visualiser qu'il n'y a aucune énergie qui est envoyée sur l'axe O, et qu'en revanche, la puissance envoyée est maximale pour θ égale 90 degrés, ce qui correspond à un plan orthogonal à O, donc on peut remarquer d'ailleurs qu'on peut tout à fait tracer un diagramme de rayonnement en 3D. Bon, c'est un peu plus compliqué à faire sur une feuille de papier, mais avec les outils informatiques, on peut le faire. Donc là, ici, évidemment, on n'a pas de dépendance par rapport à Φ, donc pour obtenir le diagramme en 3D, il suffit de faire tourner ce graphe autour de l'axe O, et ça va donner quelque chose comme ceci. Ça va y avoir une forme de beignet, en gros. Donc là, avec ce diagramme en 3D, on voit d'autant plus que l'émission d'énergie va être maximale sur l'axe orthogonal à O, Z. On va maintenant étudier plus précisément une application importante du dipôle rayonnant, qui est la diffusion d'une onde par une molécule. Donc, on va pour cela utiliser le modèle de l'électron élastiquement lié. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle ? Donc, on va considérer qu'un atome ou éventuellement une molécule va être considéré d'un noyau et d'un nuage électronique. Ce nuage électronique, il peut éventuellement être décalé par rapport au noyau. Et s'il est décalé par rapport au noyau, il va subir une force qu'on va considérer comme une force élastique, c'est-à-dire proportionnelle à la distance entre le centre du nuage électronique et le noyau. Alors, on pourrait le justifier si on considère qu'au moins localement, le nuage électronique, c'est quelque chose qui a une charge volumique homogène. Donc, si on fait après les calculs électrostatiques, on se rend compte qu'on a bien une force de rappel qui est élastique. On va aussi rajouter à ça une force de frottement. Alors, à quoi correspondrait cette force de frottement ? Essentiellement, à l'énergie qui va être justement rayonnée par l'électron. C'est-à-dire que si l'électron bouge, il va rayonner l'énergie et on va inclure ça dans notre modèle avec une force de frottement. Alors, bien entendu, ce modèle est assez grossier. Donc, d'une part, lorsqu'on regarde la puissance perdue par des forces de frottement, c'est quelque chose qui est en oméga carré et non pas en oméga 4 comme la puissance rayonnée. Donc déjà, ça, ça va nous donner quelque chose qui ne va pas forcément être quantitativement correct. Et d'autre part, là, ce modèle-là nous prédirait essentiellement une résonance alors qu'un atome va pouvoir avoir plusieurs pulsations propres. Donc, typiquement, ça correspondrait aux rays d'émission d'une lente spectrale. Lorsqu'on regarde le spectre d'émission d'une lente spectrale, on voit plusieurs rays d'émission, ce qui correspond à plusieurs fréquences d'oscillation privilégiées d'un atome. Et ce modèle-là ne le prend pas du tout en compte. Donc, si on voulait vraiment faire un modèle précis d'un atome, il faudrait utiliser la mécanique quantique pour ça. Ceci dit, malgré toutes ces limitations, ce modèle va quand même pouvoir prédire de façon raisonnable les propriétés de la réponse d'un atome à une onde électromagnétique. Donc, regardons d'ailleurs ce qui se passe dans ce cas-là. Donc, on applique le PFD. Donc, on a M, donc masse de l'électron, fois l'accélération de l'électron, qui va être égale à la force de rappel plus la force de frottement plus la force associée à l'onde électromagnétique incidante. Donc, cette force va essentiellement être une force électrique. On va négliger l'aspect magnétique. Donc ça, ça correspond, comme pour le plasma, à une hypothèse d'électrons non relativistes. On peut réécrire cette équation sous une forme canonique en injectant une pulsation propre oméga zéro qui vaut racine de k sur m et un facteur de qualité qui vaut m oméga zéro sur alpha et qui, pour un atome, va être très grand devant. Pourquoi ? Parce qu'un atome va osciller pendant un temps assez long comparé à la période de la radiation émise. On pourrait typiquement trouver des facteurs de qualité de l'ordre de 1000. Quant au oméga zéro, ça correspond à la pulsation propre de l'atome. Donc, en fait, ça correspondrait à la pulsation associée au ray d'émission de l'atome. Une fois qu'on a ça, on peut passer en régime sinus de l'alfor C. Donc, les dérivés secondes deviennent des moins oméga carrés et les dérivés premières deviennent des i oméga. Ce qui nous permet d'exprimer om en fonction du flanc électrique. Donc là, ce qu'on voit avec cette équation, c'est que le vecteur om va être dans la même direction que le flanc électrique. On a posé pour cette équation x égale à oméga sur oméga zéro qui est la pulsation à 8. On va pouvoir déduire de ce om le P moment dipolaire qui est égal à moins e fois om puisque le dipôle est constitué d'une charge plus e en haut et d'une charge moins e en m et donc ça va nous donner un e carré sur m oméga zéro carré fois e sur 1 plus x sur q moins x carré. Une fois qu'on a ce moment dipolaire, on peut calculer la puissance qui va être diffusée par notre atome. Donc le calcul n'est pas très compliqué. On a déjà fait quasiment tout ce qu'il faut puisqu'on avait calculé que la puissance moyenne c'était mu zéro P zéro carré oméga 4 sur 12 pi c. Le P zéro on l'a quasiment directement en prenant le module de ce qu'on a précédemment et on obtient l'expression suivante pour la puissance moyenne. Donc si on trace l'allure de cette puissance moyenne donc là ici j'ai tracé en échelle log log P sur P max en fonction de x on voit qu'il y a des variations assez importantes avec en particulier une résonance qui est très fine. Donc cette résonance on appelle ça la diffusion résonante c'est ce qui se passe lorsqu'on va envoyer sur un atome une onde électromagnétique qui va avoir exactement la fréquence propre de cet atome. Donc un exemple qu'on peut faire expérimentalement c'est si on éclaire une lampe à sodium qu'on vient d'éteindre donc qui n'émet plus naturellement de lumière à l'aide d'une autre lampe à sodium qui envoie donc du coup une fréquence qui a exactement les bonnes propriétés. Donc dans ce cas là on va voir que la lampe à sodium qui est éteinte va très fortement diffuser le rayonnement incident et donc du coup elle va s'éclairer et elle va renvoyer le rayonnement incident de façon à peu près isotrope. Alors que si on l'éclaire avec une lampe à mercure par exemple rien de ce tel le passera il y aura très peu de diffusion. Donc voilà c'est ce phénomène de diffusion résonante. Donc là ici à la résonance on a P sur Pmax est égal à 1 bien sûr puisque là j'ai tracé la puissance sur la puissance maximale. Une autre zone qui va être intéressante c'est la zone pour x petit devant 1. Donc à ce moment là la puissance moyenne est proportionnelle à oméga 4 ou à x à la puissance 4. Donc sur un diagramme log log ça se traduit par une droite mais une droite avec une pente assez forte puisque vous voyez que pour x égal à 10 moins 2 la puissance sur Pmax atteint 10 moins 14. La valeur exacte elle va dépendre du Q que j'ai choisi. Ici je vais choisir un facteur de qualité de 1000 mais si vous choisissez un facteur de qualité un peu différent évidemment ça va changer la hauteur du pic. Par contre la pente évidemment ne varie pas. donc ça ça va avoir des conséquences assez intéressantes en particulier dans le visible puisque les résonances sont en général dans l'ultraviolet. Si vous regardez dans le visible vous voyez que pour cette diffusion qu'on appelle diffusion Rayleigh on va avoir le bleu qui va être beaucoup plus diffusé que le rouge. donc si on regarde les longueurs extrêmes du visible donc le 400 nanomètres va être diffusé 16 fois plus que le rouge à cause du facteur oméga à la puissance 4. Donc ce phénomène est ce qui explique que le ciel est bleu. La couleur bleue du ciel elle est due à tout un tas de petites impuretés dans le ciel qui vont diffuser la lumière par diffusion Rayleigh et qui vont du coup beaucoup plus diffuser le bleu que le rouge. La deuxième conséquence c'est que le soleil va être rouge au coucher du soleil. Lorsqu'il va avoir à traverser une grande longueur d'atmosphère toute la lumière bleue qui était contenue dans le soleil voire même le vert va être diffusée donc l'énergie va être renvoyée ailleurs que dans l'axe. Et il ne restera plus que la lumière rouge d'où les belles couleurs rouges du soleil couchant. Elles sont dues essentiellement à cette diffusion Rayleigh. Donc une petite remarque c'est que j'ai dit que cette diffusion Rayleigh était due aux impuretés dans l'atmosphère. En effet si on regarde juste les molécules de l'atmosphère en fait les molécules de l'atmosphère elles vont toutes diffuser certes mais elles vont interférer les unes avec les autres et donc avec une atmosphère parfaitement pure parfaitement homogène en fait on n'aurait on n'aurait pas de diffusion parce que les interférences seraient destructives en dehors de l'axe du rayonnement. Donc en fait c'est les inhomogénéités de l'atmosphère qui vont créer cette diffusion Rayleigh. Alors j'ai parlé d'impureté mais ça peut aussi être des inhomogénéités des variations de pression ou de densité à des échelles inférieures à la longueur d'eau. On va pouvoir aussi discuter de la polarisation de l'onde diffusée. Donc premier cas si on a une onde incidente qui est polarisée à ce moment-là le dipôle va être orienté de la même façon que l'onde incidente et je vous rappelle que la diffusion ne se fait pas de manière isotrope. L'émission en fait plutôt ne va pas se faire de manière isotrope. On va avoir aucune émission dans l'axe du dipôle donc dans l'axe de la polarisation et inversement on va avoir une diffusion maximale dans un plan qui va être orthogonal à l'axe de la polarisation. Donc plan qui contient la direction de propagation de l'onde. Maintenant si on a une onde incidente qui n'est pas polarisée ce qui est le cas de la lumière solaire à ce moment-là on peut décomposer cette onde incidente en deux ondes polarisées orthogonales et de même amplitude. Donc il y a une première onde qui va être polarisée dans le plan où on va avoir l'atome diffusant l'onde incidente et l'observateur. Donc à ce moment-là là ici on voit que pour aller dans la direction de l'observateur on va avoir un angle θ qui peut être a priori quelconque entre le dipôle et la direction de l'observateur. Si ce θ est égal à 0 ou à π on n'aura même pas du tout de champ électrique. Si on regarde maintenant l'autre polarisation à ce moment-là pour la polarisation qui est orthogonale au plan contenant l'onde incidente et l'observateur l'angle entre P et la direction d'émission de l'onde va être forcément de π sur 2 puisque le dipôle est orthogonal au plan de l'écran. et donc ça ça veut dire que comme l'amplitude de l'onde émise est maximale pour π sur 2 l'amplitude de cette polarisation va être plus importante que l'amplitude de l'autre polarisation en bleu. et donc du coup ce qu'on obtient c'est une onde qui va être partiellement polarisée voire totalement polarisée si jamais on a un angle de π sur 2 entre la direction de l'onde incidente et la direction de l'observateur. donc ça c'est quelque chose qui peut être exploité par les photographes par exemple s'ils veulent augmenter la luminosité du bleu du ciel ou au contraire la diminuer. Ils peuvent utiliser un filtre polarisant pour plutôt sélectionner la polarisation rouge ou la polarisation bleue telles que je les ai mises sur mon dessin. Donc s'ils sélectionnent la polarisation rouge ça va plutôt augmenter la luminosité apparente du ciel. S'ils sélectionnent la polarisation que j'ai dessinée en bleu ça va au contraire diminuer la luminosité apparente du ciel. Bien sûr je dis juste la couleur dans laquelle j'ai dessiné les polarisations ça n'a rien à voir avec la couleur du ciel. Et cela va fonctionner parce que le bleu du ciel est effectivement dû à un rayonnement par des dipôles. électriques. Donc ceci termine ce cours et le cours d'électromagnétisme. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada